Salut les geeks, ici Ludo et aujourd'hui on va tester une des dernières nouveautés de chez Line 6 Line 6 qu'on connaît tous pour être les précurseurs de la modélisation notamment avec le pod version haricot et encore le helix et comme de coutume la suite logique c'est de réduire cette technologie et de la mettre dans des machines de plus en plus petites Y'a tellement de choses à dire sur cette bécane qu'on va s'y mettre tout de suite on est dans la ludothèque embarquement immédiat à bord du pod express Musique On va pas se mentir Cette petite boîte me fait penser aux haricots des débuts de par sa simplicité on a donc deux modèles un modèle pour guitare électrique ou guitare acoustique on peut brancher autre chose dessus jure l'on enfin tout ce qui se branche et un modèle pour basse on a donc un boîtier plastique mais ça passe un peu son poids quand même alors j'ai lu quelques avis sceptiques concernant ce boîtier mais honnêtement je pense que si tu joues sans sauter à pieds joints dessus ça tiendra le choc Au niveau connectique c'est quand même bien fourni puisqu'on a une entrée guitare donc on montre l'instrument une sortie stéréo qui switch toute seule en mono si on branche qu'un côté une prise externe pour y brancher par exemple des foot switch supplémentaires ou une pédale de volume une pédale d'expression on a aussi un port usb qui a son importance pour le transfert des données pour les updates petite note la version 2.0 est déjà dispo ou pour les enregistrements en mode carte son mobile on peut même enregistrer du drive pour faire du réample ou encore pour la lecture de backing track alors attention pas d'alimentation possible via le port usb je trouve ça quand même bien dommage parce que j'aurais bien aimé pouvoir l'utiliser et l'alimenter via mon pc on peut pas tout avoir alimentation via transfo ou pile pour le côté nomade une prise casque avec un volume qui va servir de volume général ou simplement de volume casque à paramétrer dans global setting depuis la mise à jour en façade on a cinq boutons comptatifs qui vont servir à sélectionner les amplis les câbles mais aussi les quatre effets qui sont dispo avec un vue mètre centrale on a ensuite un bouton alternatif qui va lui servir à accéder à des réglages supplémentaires par exemple les réglages de l'ampli l'équalisation de l'ampli deux switch dont un qui va servir à activer la pédale de manière traditionnelle on peut assigner ce qu'on veut soit un on off soit le on off d'un des blocs qui se trouve ici et le deuxième switch sert de tap tempo et en restant appuyé dessus on déclenche la cordeur qui se trouve à l'intérieur les deux switch combinés ensemble vont donner accès aux modes presets c'est à dire que vous pouvez storez 21 presets dans la bécane ce qui est vraiment pas mal à noter qu'il existe maintenant des supports fabriqués par une marque qui s'appelle pedal net x et qui permet de transformer votre poids d'express en véritable pédale de poche en y rajoutant par exemple deux switch et une petite plate sur le côté pour y fixer mini pédale d'expression ou mini pédale de volume et maintenant on va parler des émulations qui sont dispo dans la boîte et donc on va partir du son le plus gentil au plus méchant comme d'habitude chez line six on a cette modélisation d'ampli on a un clean basé sur thunder princeton reverb on a un spécial qui est basé sur le line six litigator qui est une création originale on a le chaïm qui est basé sur un matchless dc30 donc est basé sur le vox à c30 ensuite on a l'ampli dynamique qui est une création de ben adrian qui est créateur le papa du lx on a le mode crunch qui est basé sur le friedman be 100 le mode heavy qui est basé sur une création de line six s'appelle l'acide line six oblivion qui sont terribles et le lead qui est basé sur un pivi 51 50 et franchement pour se faire un son sur le pod express c'est vraiment pas compliqué on passe au test engagement allait maintenant je vais vous prouver que pour réaliser un son sur le pod express c'est vraiment hyper simple on va se tourner vers la pédale on va choisir l'ampli qu'on désire elle a pour l'occurrence on va faire un son clair on va sélectionner le son clean ici up et quand on va ouvrir la guitare on va avoir un son typé thunder sans rien faire Si maintenant je veux embellir par exemple mon ampli avec de la reverb je vais juste simplement monter le bouton de reverb ici en me servant du vumet central et on va rajouter une petite reverb spring et on va avoir un son d'ampli thunder avec de la reverb Si je veux maintenant me faire un son blues qui déchire on va simplement rajouter une pédale de distorsion hop ici on tourne le bouton on monte un peu la distorsion hop la première par exemple et on se retrouve avec un son blues qui déchire Si maintenant je veux m'attaquer au son d'un guitariste avec un son un petit peu plus compliqué avec des effets par exemple au guitariste de police rien de plus simple on va juste changer de son clair On va passer de clean à spécial ici hop donc c'est un son clair un peu plus bright avec un peu plus de grain on va monter le chorus on va monter l'écho on va monter la reverb et sans rien faire on a un son police qui déchire Si maintenant je veux m'attaquer à un son lead qui fracasse j'en revends en haleine avec beaucoup de gain un peu de délai un peu de distorsion On va simplement couper le chorus on va sélectionner le son lead ici qui correspond au pivi 51 50 On va mettre un peu de tube streamer On peut le doser très rapidement on va mettre un délai Stéréo cette fois ci Hop On va doser on va mettre une grosse reverb mais qu'on va mixer pas trop fort Et là on a un son distorsion qui fracasse Faire un son sur le pod express y'a rien de plus simple Je vous propose maintenant de passer en revue rapidement les différents effets à l'intérieur et on va commencer par les distorsions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chaque distorsion va réagir différemment en fonction de l'ampli que vous allez coller derrière On va passer aux effets et je pense que je vais vous faire écouter ça avec une gratte acoustique On va en profiter pour brancher une électro-acoustique sur le pod express Alors voilà pour utiliser une électro-acoustique avec le pod express C'est possible pour un autre instrument d'ailleurs On va simplement se brancher Donc là on a connecté notre APX600 directement dessus Et on va bypasser les simulations d'ampli de cabinets en tournant le bouton comme ça Jusqu'à que le rond s'éteigne Ca veut dire qu'on a plus de simulations d'ampli Et plus de simulations d'eau-parleur Là on a du coup le son direct de la gratte acoustique Et on va pouvoir utiliser les effets magnifiques du pod express On va commencer par les réverbes On va par exemple écouter la spring Une réverbe plus longue la hall La plate Et la space Une grosse réverbe, j'adore On va pouvoir ajouter des effets de modulation Donc par exemple le chorus Le chorus Le chant de deuil par exemple Le chute Le phaser Ça, vous pouvez vous en servir avec gratte acoustique, mais aussi violon, pourquoi pas une voix avec un XLR Jack. Ça peut fonctionner. Très mollo. Ainsi que les délais. Délai digital. Un délai tape éco. Le délai ping-pong stéréo. Alors voilà, on va pouvoir faire le test du looper. Les loopers, c'est très très simple. On passe en mode looper. On va déclencher le switch pour déclencher l'enregistrement. Je vais essayer de le faire comme ça. Hop, on a fait la boucle. On rappe une fois, par exemple, pour faire son overbook. On rappe une fois pour faire son overplay et là, on peut faire son tourner par-dessus, simplement. On rappe une fois, par exemple. On rappe une fois, par exemple. et pour arrêter le looper on double clic et pour effacer la boue qu'on vient de faire on reste appuyé dessus comme un looper ou un dito looper enfin n'importe quelle pédale de looper on va pouvoir continuer sur le mode deep edit puisqu'on va pouvoir parler du pod express editor qui vient d'arriver et donc vous allez voir rien que déjà pour ça ça vaut le coup on peut avoir accès au global setting sans rentrer dans la pédale avec les codes couleurs il faut le manuel pour regarder à quoi ça correspond là on a tout affiché sur l'écran et du coup on va pouvoir régler toutes ces options de global setting directement sur l'ordinateur sur le smartphone ou sur la tablette allez c'est parti on y retourne vaillamment guitare à la main pour un deep editing avec le pod express edit comme vous pouvez le voir on a du coup accès maintenant à tous ces presets en direct on va pouvoir même faire des backups on va même partager ces presets avec les pods express des copains et là comme vous pouvez le voir on a accès directement au réglage du gate sans se prendre la tête comme on le ferait sur un pod go ou sur un LX ou un HX ensuite il nous reste qu'à choisir l'ampli qu'on veut on va essayer on a rien du tout donc on va prendre le son clair et du coup on a accès à tous les paramètres comme sur le comme sur un pod go hop donc l'égalisation on va mettre tout droit le réglage de présence le réglage de volume on a maintenant aussi accès aux cabinets on les avait aussi sur la pédale directement mais là on les a vraiment avec tous les paramètres vous voyez le 1x10 le 1x12 donc c'est une vraie incidence sur le son par contre le fait de les combiner hop vous voyez 4x12 4x12 V30 alors petite note je comprends pas il y a 3x4x12 avec des V30 ok je veux bien admettre que chaque 4x12 a un son différent mais de là avoir mis 3x4x12 avec des V30 je trouve ça un peu dommage vu la collection d'ampli et de cabinets de monsieur Line 6 on aurait pu avoir le 2x12 du jazz chorus par exemple ou enfin bref passons peut-être dans une future mise à jour on va simplement sélectionner le câble qui nous intéresse en plus on a accès maintenant au low cut et au high cut pour pouvoir le corriger comme on veut et on va pouvoir régler ses effets comme on le veut directement à la main et on va pouvoir aussi le faire sur iPhone et sur tablette et ça c'est super cool le but c'est quand même d'aller toujours très très vite hop j'ai mon dél ping pong je vais pouvoir le régler à l'accroche à la noire je vais vraiment axer à tous les paramètres que je n'ai pas sur la pédale ça c'est super ok pareil pour le chorus par exemple ah génial et voilà c'est fait en définitive je dirais que Line 6 a encore fait une belle opération avec ce pod express pour guitare et pour basse puisqu'on se retrouve avec un multi-effet de poche qu'on peut trimballer en voyage même sans servir en carte son du coup nomade c'est assez cool il n'y a pas tout dedans il ne faut pas abuser non plus c'est un multi-effet à 200 balles pour les répètes ça rentre directement dans la housse de la guitare pour les jams ou pour simplement des petits gigs je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt salut